Merci de nous avoir unis encore dans ta maison ce matin. Seigneur, que ton bon soin est levé au plomb d'un sourd. Nous prions ce matin, Seigneur, pour l'école de dimanche. Nous prions, Seigneur Jésus, afin que tu disposes véritablement les cœurs, pour que la parole, l'enseignement qui t'en sortira pénètre réellement les cœurs. Seigneur, que ton but pour l'instauration de l'école de dimanche, Seigneur, soit à terre ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous prions, Seigneur Jésus, dispose vos cœurs. Utilisez notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin que la gloire t'obénie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Amen. Nous bénissons-nous pour encore le nom du Seigneur. Véternel, qui a voulu que nous soyons l'enseignement de ce matin. Depuis un moment, nous sommes en train d'apprendre sur comment finir avec certains problèmes et faiblesses dans sa vie. Mais nous prions, nous n'avons pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais nous n'avons pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. que nous allons voir concernant ce thème. Avant d'évoluer, nous allons demander à quelqu'un de nous rappeler ce que nous avons vu le dimanche passé. S'il y a quelqu'un de nous qui a gagné quelque chose de ce que nous avons vu le dimanche passé, c'est bien de nous rafraîchir la mémoire. Et nous venons de l'Héry-Sémi. Quelqu'un a dit quelque chose? Quelqu'un a dit quelque chose? Ok, le frangouiste. Alléluia. Le dimanche dernier, on a eu le radar développé le temps sur le fondement et l'hébitage. Le fondement, ce n'est que le début, la source et l'origine de quelqu'un ou de quelque chose. Et l'héritage, le fondement peut être un héritage social, un héritage de tradition, un héritage de souffrance et un héritage culturel. Ce sont les problèmes que le père de quelqu'un a subis dans sa vie. L'enfant aussi peut terminer, c'est un peu près. Et les fréquentations du père peuvent également les fréquentations de l'enfant. Si autrefois le père avait l'habitude de fréquenter par exemple un algorithme ou bien des groupes, les groupes vont se prendre dans les bras. Dans la suite, l'enfant aussi peut fréquenter ces gens de l'élection. Aujourd'hui, nous sommes en crise et Dieu veut vraiment attirer notre attention sur les fondements, depuis l'héritage. Nous ressemblons physiquement à nos parents, même que nous ressemblons physiquement à nos parents. C'est ainsi que spirituellement nous ressemblons aussi. Et nous héritons de des caractères, des choses qui influencent négatiquement également. Et Dieu veut vraiment traiter ce problème. C'est pourquoi il a dit votre attention dans le livre des A.S. et Quentin, vers cette côté, qui dit de rejeter le four d'insulte sur le rocher où nous avons été taillé la foule dans laquelle nous avons été chantés. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus ce droit de fréquenter ou de faire la même chose que nous parents, puisque ces choses qui nous maintiennent dans des liens et ces liens nous bloquent, c'est ça qui fait que nous avons les mêmes problèmes. Et Dieu dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à dire pourquoi nos parents ont manqué le four d'insulte et que ce n'est qu'il y a aussi l'intérêt à casser nos produits. Donc, nous devons, en tant que chrétien, nous devons prier, nous devons nous ressourcer de ces choses pour quand même savoir comment est-ce qu'il faut prier pour utiliser ces liens. Et ne plus avoir pas de ces choses. Sinon, si nous n'avons pas assez de choses, le problème va continuer. Et cela, vraiment, ne glorie pas Dieu, puisque c'est un mauvais héritage. Donc, Dieu nous exerce vraiment d'appuyer ces liens, à ne plus avoir part à ces cérémonies en lien, ou bien à ces traditions, et qui, chaque fois, nous font de renforcer les fondements de nos vies, et vraiment, nous, nous aiderons. C'est ce que j'ai vu de nous. Ok, merci bien. Voilà le vrai affaire, le résumé de ce que nous avons vu la fois passée. Effectivement, le dimanche passé, nous avons parlé de la transmission de l'uniquité. Dans ce même cas, nous avons abordé les péchés venant de la culture. Ce matin, nous allons continuer dans la même lancée. C'est le dernier chapitre du thème que nous avons commencé à avoir depuis un moment. Ce thème est intitulé « Comment finir avec certains problèmes et faiblesses dans sa vie ? » Ce matin, nous allons aborder les liens de l'âme et les transferts spirituels. Et comme vous le savez, Jésus-Christ est allé à la croix afin que notre âme soit sauvée. Et le but de cette mission également, c'est de travailler pour la restauration des armes et des destinées. Donc ce matin, nous allons aborder ce thème. Et pour aborder ce thème, nous allons aborder ce thème. Il est bien que nous ayons une connaissance sur ce que c'est que l'âme. Ensuite, aborder les liens. Et l'âme est le principe de la vie chez un être humain. Le mot « âme » vient du latin « animal ». Il signifie souffle, respiration. C'est le principe vital de tout être humain. Et c'est à travers cette âme que l'homme arrive à transcender. C'est aussi une partie immatérielle de l'homme. Le principe du sentiment. De la pensée. De la volonté d'un homme. Et ensuite, une conscience morale. Parlant du lien. Le lien est ce qui sert à lier quelque chose. À attacher des objets ou des parties ensemble. C'est aussi une porte ou une chaîne. qui sert à attacher un prisonnier. On peut le définir également comme un engagement, un contrat. ou une union. Parlant de cette définition. Nous devons comprendre qu'en tant que chrétiennes. Si nous venons au Seigneur, il y a des liens qui s'interposent à notre vie dans le Seigneur. L'homme dans son état est décomposé en toi. Il y a l'âme. Il y a le corps. Il y a l'esprit. Il y a l'esprit. Et c'est l'esprit qui nourrit l'âme. Et le but de Dieu, quand nous venons au Seigneur, c'est que nous soyons restaurés définitivement. A peine de juire de la promesse. Mais il est à savoir que des pensées, des émotions, certaines attitudes nous empêchent de prospérer. Or que si notre âme est véritablement libérée, nous allons prospérer. C'est pour ça que nous devons comprendre en tant que chrétiennes que l'âme est caractérisée par les sentiments. Les pensées et les émotions. C'est pour ça aujourd'hui que beaucoup de chrétiens vivent des choses liées à l'état de leur âme. C'est pour ça que la parole de Dieu déclarons Dans trois gens, deux. En trois gens, deux, Où viennent à Dieu, nous souhaites que tu prospères. A tous égards. A tous égards, nous ne voulons pas pour nous. Que nous sois en bonne santé ! Comme prospère l'état de ton âme. Ce qui voudrait que nous avons voulu nous dire. Cela voudrait dire, si notre âme, nous sommes véritablement restaurés, physiquement, nous allons jouir de cette afflure. Les résultats seront révisants. C'est pour cela, en tant que chrétien, nous ne devons pas nous fermer les yeux sur la révélation qui nous montrent des choses liées au lien d'âme. Je donne un exemple précis. Le chrétien qui constate dans son sommeil, il mange systématiquement. Il doit comprendre que l'ennemi est en train de faire quelque chose qui pouvait justement dans son âme. Et immédiatement, il doit commencer par prier pour la révélation de son âme. Il arrive parfois de se lever le matin et de sentir une fricesse une émotion un état qui le favorise la joie. C'est un moment pour le chrétien de commencer par prier parce que c'est des signaux qui montrent que l'âme n'est pas dans la condition adéquate L'âme n'est pas dans la condition adéquate pour glorifier le Seigneur. Nous devons savoir également que les liens d'âme s'établissent aujourd'hui par plusieurs canaux à travers notre vie aujourd'hui à travers l'oreille aujourd'hui et comme nous l'avons dit plus haut les pensées, les sentiments, les émotions les paroles également on peut établir plusieurs liens qui compromettent les âmes C'est pour ça aujourd'hui nous devons faire attention à nos relations vis-à-vis des autres Quand nous venons à l'église le frère à qui nous sommes attachés qu'est-ce qui consolise cet attachement il n'est pas sans savoir aujourd'hui que les jeunes viennent à l'église et déjà quand on observe une jeune fille quelques temps après par la suite de cette contemplation on a des rêves et on dit qu'on a cru dans une révélation que Dieu a voulu comme ce mari c'est le moment de faire une nuance c'est la volonté de Dieu parfois l'homme est attaché à certaines choses qui ne sont pas la volonté de Dieu mais puisque l'âme est liée les sentiments réclament un contact immédiat avec certaines personnes ce qui fait croire parfois que c'est la volonté de Dieu donc aujourd'hui en tant que chrétien pour te faire une démarcation à nous aider à taper la volonté de Dieu quelqu'un a dit un jour qu'il y a eu une femme qui a plusieurs fois eu une révélation concernant sa propre mère où on lui a remis des épées et elle doit couper la tête de sa mère parce que dans la révélation elle a vu que c'est sa mère qui est la base de ce problème à plusieurs épouses dans la révélation elle n'a pas pu le faire parce que les sentiments qu'elle a à sa mère ne lui permettent pas de faire cela mais plus tard la mère a tué celle du dernier c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui si Dieu nous donne une révélation sur quelqu'un quelle que soit la posture de cette personne que ce soit dans l'église nous ne devons pas nous laisser au lien d'un qui nous unisse à cette année nous devons comprendre systématiquement quand nous sommes dans le Seigneur nous sommes appelés à faire la part des choses nous devons également comprendre que les sentiments qu'on écrouvre constituent parfois des liens qui nous attachent d'autant plus que l'âme est personnelle et ce que nous vivons n'est que le reflet de l'état de l'âme de la situation de l'âme je voudrais ensuite nous faire comprendre nous faire comprendre peut-être que Dieu utilise le canal spirituel pour nous bénir à ta puissance de Dieu le diable aujourd'hui passe également par ce canal pour déposséder les enfants de Dieu de leur bénédiction on peut prendre par exemple l'exemple de salut de Jacob dans la Bible et salut avec un droit d'hénais dont il ne mesurait pas la portée physiquement mais il a reconnu l'importance de ce droit d'hénais quand son frère Jacob à travers un simple repas à déposséder de ce droit il est aujourd'hui à constater que beaucoup de personnes banalisent la valeur que Dieu leur a accordée ce qui fait qu'on n'est pas vigilants sur les liens d'après les transferts spirituels également si nous prenons aujourd'hui le côté de la sexualité c'est le côté que l'ennemi prend pour dépouiller beaucoup d'enfants de Dieu et en dépit des épaules, des prières, des jeux qu'on fait dans la foi le résultat n'est pas là parce qu'on est yorant des épées de sel c'est pour ça celui qui vient au Seigneur et qui de part le passé avant sa convention a eu une vie de sexualité incontrôlée ou bien ou bien à une sexualité avec beaucoup de personnes cette personne doit prendre le temps de briser ces liens-là parce que ces liens affectent les relations actuelles c'est pour ça qu'il a constaté que certaines personnes même en étant dans un foyer dans un foyer chrétien bien sûr et elles se retrouvent avec les ex-compagnons avec lesquelles elles ont eu un passion au moment de leur vie ce sont des signes révélateurs des liens d'âme si la rupture est physique on doit prier effectivement pour que cela soit également spirituel lorsque la rupture est également spirituelle on note une libération dans ses rêves dans ses quotidiens à la suite de ça nous devons comprendre également que beaucoup de croix sont transférées au cours de la sexualité et c'est pour ça la sexualité aujourd'hui en tant que chrétien nous devons prendre ça au sérieux et faire tout notre possible pour que la sexualité soit adoptée dans son cadre légal quand je parle de cadre légal en tant que chrétien nous savons qu'il y a une procédure nous savons qu'il y a une procédure claire mais tout le monde connaît d'ailleurs cette procédure mais lorsqu'on remplit cette formalité et Dieu approuve cette sexualité cela est souvent accompagnée de bons fruits il y a des mariages aujourd'hui et suite à ces mariages les mariés ne comprennent plus le sens de leur vie parce qu'en amont on n'a pas pris le temps de briser certains liens il y a un partenaire qui vient d'une région qui vient d'une localité qui vient d'une famille et l'autre également d'une autre il s'achappe à sa charge spirituelle et quand on s'unit sans briser les liens c'est un lien qu'on promette l'union et des personnes qui avant leur mariage prospèrent bien dans la suite du mariage constatent que les choses vont parfois de mal en pire c'est le moment de faire un retour en arrière et de revenir sur le passé tout en étant dans le Seigneur de briser un à un les liens aujourd'hui les chrétiens nous ne mesurons pas la quantité de certaines décisions que nous prenons et le diable parvient à dépouiller beaucoup de personnes quand nous prenons aujourd'hui l'exemple du temple de Pidon mais je n'ai pas dit le temple de Pidon le temple de Pidon au-delà de cela il y a beaucoup de réalités spirituelles nous avons entendu des gens confesser après leur départ de sérieux pour voir le serpent chaque fois dans la nuit et si on doit aller avec le pèlerinage mettre le serpent au cou je pense qu'on va être dans notre corps dans l'intention dans l'intention quand c'est par lui quand ça se défouler dans notre vie et dans le divin dans notre vie je pense qu'en tant que chrétien nous devons refuter cela mais je ne comprends pas les actes que nous devons poser Par exemple, quand on prend l'exemple de la plage aujourd'hui La plage aujourd'hui est perçue comme un lieu de divertissement partout dans le monde Mais n'est-ce pas ? On comprend en tant que chrétien que la plage de la mer est sous la domination de la sirène Quelqu'un qui a venu au Seigneur sous l'influence de la sirène Qui a été délivré par la suite ? Il y a du plaisir à aller chaque fois dans la mer Je ne dirai pas systématiquement à la mer mais à la plage Son plaisir, c'est d'aller à la plage Se dérouler dans l'eau de plage Ceux-là font les anciennes alliances Elles exposent cette personne C'est un coup de transfert du lit Et le lien d'âme Ce n'est pas forcément établi par le déplacement de quelqu'un Dans notre quotidien aujourd'hui Il y a un frère que je connaissais Et qui a un coton Et il y a un lieu où cette personne mange Et chaque fois il mange la pomme Mais il était malade Et on l'a amené au Seigneur Et depuis là-bas On lui demande ce qu'il va manger Et quand il est intervenu Il demande à ceux qu'on aille à la vie Et là, il n'y a qu'à la vie Spécialement à Toba Pour lui acheter à manger Parce qu'il y a quelqu'un là Et cette personne Donc le malade dont je parle Ne mange que le repas de ce jour De cette dernière Nous devons faire attention Auparavant J'ai eu une réglation sur cette personne Depuis après que je ne mange plus là Mais tout ce qu'il y a aujourd'hui Qu'il continue de manger là Quel que soit la huile On va quitter pour manger le repas de cette personne Donc nous devons faire beaucoup attention Sur les miennes dames Mais nous n'avons pas à établir Nous n'avons pas à établir Aujourd'hui Nous n'avons pas à établir Nous n'avons pas à établir Quels liens nous avons établis avec nous Quand nous établissons les terres Et nous n'avons pas à établir Il y a des personnes qui disent Mais les gens qui disent Avant que je ne sors de la maison Quand je prends mes bagages Nous nous sommes à dire Nous nous sommes à dire Allez m'appeler la fille de d'autres personnes Mais ils ont oublié Mais le temps à nous Elle sera la première à acheter ses noirs Et nous devons nous compterons Quand elle nous fait arriver Au marché je veux vendre C'est des choses que nous ne devons pas parler Du réveil de la mère Je voudrais vous faire comprendre Que notre âme aujourd'hui Sa dépendance Sa dépendance des forces maléfiques C'est lié à vos pensées Donc nous devons faire pas Nous devons avoir attention à notre réflexion A nous parler de pensées Nous devons également être éveillés sur nos paroles Il y a des gens facilement qui jurent Mais nous devons être éveillés sur nos paroles Ou des mêmes choses Nous ne devons pas être éveillés pour On dit je te juge pour ça Et nous avons vu l'exemple de Jonathan dans la vie Nous allons lire rapidement 1 Samuel 18 verset 1 Quelqu'un va nous aider Mais nous allons voir dans la Bible Allez sur ce passage 1 Samuel 18 verset 1 David avait achevé de parler à Saïd David dit qu'il n'est pas Il n'est pas le cas Il n'est pas le cas Il n'est pas le cas Quelqu'un va nous apprendre nous avons vu que quand David revenait de la guerre et il parlait de ses espoirs et Jonathan de part celle-là, 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 elle systématiquement attachée à David et dans la foulée, nous avons vu Jonathan a remis sa saoudrement à David et la Bible a bien dit qu'ils ont fait une alliance, c'est pour ça qu'on n'écoute pas la parole de certaines personnes quand vous êtes quelque part en tant que chrétien et l'habitude de la personne c'est de chanter l'impudicité ou bien vous, votre logique c'est la fidélité et chaque fois la personne raisonne pour vous faire comprendre que l'homme ne doit pas avoir une seule femme nous devons comprendre en tant que chrétien cette personne au-delà de ce qui se dit naturellement ce qui est le but, le but de faire des sements dans l'âme et à travers cette sement beaucoup de personnes déraillent du jour c'est pour ça que nous devons nous affermir dans la foi et lorsque nous faisons l'effort de raisonner certaines personnes et que certaines personnes font tout pour ne pas être favorable nous devons comprendre qu'à un moment donné on doit s'éclipser pour ne pas faire incorporer à notre âme des zones négatives en tant que chrétien, je l'ai dit pour les gèvres à l'internet nous allons dire que le gala 5, verset 16 avec Dieu nous allons dire que le gala 5, verset 16 ici, nous n'avons pas la chère selon l'esprit nous n'avons pas encore que vous n'avez pas d'un message nous n'avons pas d'un message pas d'un message vous n'avez pas d'un message il n'en a pas d'un message nous n'avons pas d'un message bon oui bon il 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 bon il 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 je suis et en 2004 à nous à zon ok oh quand on dit au je n'ai qu'à l'air ou à l'élan mais bien je n'ai qu'à l'hôpital Donc nous devons comprendre Que nous avons besoin de faire recours au Saint-Esprit Nous devons à chaque fois Mettre dans la parole de Dieu Pour ressoucher notre âme Parce que si notre âme est bien nourrie Je pense que nous allons mener une vie qui honneur Dieu Nous avons entendu dans ce passage Les désirs de la chair Sont contrés à la volonté de Dieu Et nous devons en tant que chrétien faire beaucoup attention Notre ambition, notre volonté Pour être de nous plonger dans la parole de Dieu De nourrir notre âme Par la parole de vivant Si nous sommes venus au Seigneur Nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth Comme notre sauveur personnel C'est parce que sur le plan spirituel Nous avons accordé Nous avons donné une volonté De le recevoir définitivement Dans notre vie Ce qui est le résultat de notre foi Alors pour laisser la place aux questions Je voudrais dire Chacun de nous Après cet enseignement Tu dois encore réfléchir Les révélations que nous avons eues Que nous avons négligées de ne pas le passer Nous devons revenir sur ça Priez véritablement Brisez les liens Et au-delà de ça Ce qui est lié à nous Dans notre famille Nous allons continuer de briser ces liens Et si notre âme est restaurée définitivement Notre ascension Sera fructulante dans le Seigneur Que Dieu bénisse chacun de nous Nous allons laisser la place aux apports Si quelqu'un a la peur Nous avons une question C'est le moment de les partager avec nous Pour qu'aucun absent Nous puissions nous édifier dans la foi Après nous, nous nous sommes en train de se débrouiller Nous sommes en train de se débrouiller Amen Amen Oui, Frère Moïse Alléluia Alléluia J'ai une question à poser Oui Comment briser les liens Des rapports sexuels Et aussi Comment briser les liens Familiers Les liens Les liens Les liens Les liens Les liens Ces liens Nous devons faire le coup au sacrifice de Jésus de Nazareth Et avant cela même, on brise des liens liés à la sexualité. C'est le moment de faire une liste. Ou bien de se rappeler du nom du partner. Et de prier. Soit on peut décréter une journée de jeûne et prière. Selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et prier pour briser ces liens. Parce que pour beaucoup, ceux avec qui ils ont une sexualité. Ce n'est pas forcément dans le monde, je dirais. Ce n'est pas nécessairement avec ceux-là qu'ils sont aujourd'hui. Mais parfois, ils arrivent dans des rêves. Celui avec qui on a partagé l'extérieur de sa vie. On voit encore cette personne. Ensemble avec soi. Ou bien on aborde quelque chose. C'est des signes qui montrent des liens. Donc c'est pourquoi on doit faire le coup au sein de Jésus. Et selon la condition de chacun. Mais je souhaiterais que ce soit dans le gelé et dans la prière. Parce que la Bible déclare. Que celui qui s'unit à une prostituée. De dire une surchaire avec celle d'être. Donc c'est un péché qui pèse beaucoup. Donc on doit prier pour se débarquer de cela. Et je voudrais profiter pour rappeler. Quand on a eu le passé. Avec quelqu'un. Et ce passé a eu le bonheur du 7h20. Mais dans le présent. On continue toujours de découver des sentiments pour cette dernière. Mais mon côté est le bonheur. On voit toujours le bon côté de cette dernière. Cela montre qu'on n'est pas totalement délié. Il y a toujours un attachement à cette personne. Et le but de Dieu. C'est que nous nous démarquons de tout. Pour ceux qui peuvent souhaiter notre âme. On dérouler les rênes à qui réallent dans le temps qu'il dit. Et pour nous empêcher. On a encore les nubis. De jouir de la faveur de Dieu. On a encore les nubis. 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 Je veux juste apporter. Deux choses. On a encore les nubis. On a encore les nubis. Par rapport à la famille. Compris-là. Réno. C'est ce sentiment qu'il faut tuer en soi. Mais c'est le sentiment d'appartenance, de voir, oh, c'est ma maman, oh, c'est tout pour moi, c'est mon frère, c'est à dire, s'il vit quelque chose, je ne peux pas être différent. Et si vous ne tuez pas ce sentiment avant de rouler, vous pouvez prier 10 jours, à 10 jours, à 10 jours, à 10 jours, à 10 jours, la famille aura toujours sous contrôle, c'est-à dire, s'il vit quelque chose, il faut regarder la famille, si Dieu vous a montré, parce que c'est pas tout le monde, nous, si Dieu vous a montré, nous, on ne fait pas bien une musique pour vous, nous, je ne sèche pas de vie, nous, je ne sèche pas de vie, je ne sèche pas de vie, je suis avec qui est mon père, qui est ma mère, c'est seulement celui qui fait la volonté de mon père, Et donc, si tu n'as pas la volonté, tu n'as pas un privilège particulier avec moi. Et puis, on parle, Les gens font un brisement patient. Les gens font un brisement patient. Les gens font un brisement patient. Quelqu'un avec qui j'ai eu une activité. Et aujourd'hui, je décide de finir. Parce que quand Dieu m'a révélé qu'on était dans l'illégalité, je décide de mourir. Mais les gens font un brisement patient. Ils font un brisement patient. Premièrement, je fais la liste. Je fais des déclarations dans ma prière. Les gens avec qui j'ai été en relation. Je me suis rendu compte que ce qu'on a fait est illégal. C'est pour ça que je prends la décision de me séparer de toi, mon corps, mon âme et mon esprit. Je fais des déclarations dans ma prière, mon âme et 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 mon âme. Plus rien ne nous liera. Nous sommes dans la domine. Nous sommes dans la domine. Si une personne était là, il va faire comme il a nous. Mais on ne s'en est plus léon. Quand tu as toujours. Donc c'est même de couper, de supprimer ce contact à Et je fais des déclarations dans ma prière. Je fais des déclarations. Et moi, le disait. Je fais des déclarations. Et je dis, c'est le cas de mon âme et mon âme et mon âme. C'est le cas de mon âme. Il a dit, je vais me faire des déclarations. les gens peuvent te traiter d'extrémisme, mais il faut aller jusqu'à ce qu'il n'y a pas de lien, mais physiquement vous parlez encore, vous ne devriez pas ennemi, tu ne peux plus discuter, tu ne peux plus le voir pour dire ah je suis venu l'aider, tu l'as aidé dans quel contexte ? parce que le sentiment que tu auras vis-à-vis de cette personne dans certaines conditions ce n'est pas le même sentiment avec quelqu'un que tu ne connais pas Je vous remercie bien. J'ai trois questions. Ma première question, c'est de savoir. Parfois on dit que je peux passer chez quelqu'un par exemple, déposer quelque chose que j'ai oublié. Et on voit que parfois, dans le même temps que la personne se rappelle ou bien la personne qui est partie se rappelle, elle dit « Ah, j'ai laissé telle chose chez telle personne. » Celle chez laquelle la personne a laissé aussi la chose peut aussi se rappeler dans le même temps. Il y a de ces choses-là qui arrivent. Parfois on dit, on parle de la télépatite ou de ce genre de truc-là. Je veux comprendre si ce sont des lieux d'âme. Et ma deuxième question, c'est par rapport aux serments. Et j'aimerais savoir, il y a des postes par exemple pour occuper ces postes-là ou bien il y a des fonctions. Avant de commencer par les occuper, on dit qu'on doit prendre des serments. Parfois on ne maîtrise pas tout ce qui est à la base. Si nous prenons le cas des juges ou des avocats par exemple, il y aura des serments certainement qu'il y a des postes politiques. Avant de prendre ces postes-là, si on te norme par exemple, il y a des serments que tu dois faire. Et on ne maîtrise pas toujours ce qui est à la base de ces serments-là. Est-ce que dans la suite, ça ne peut pas constituer aussi des lieux d'âme ou bien quand j'aurai fini avec ce poste-là ou bien je ne vais plus vouloir occuper ces postes-là parce que j'aurai compris du moins quelque chose qui est en dessous et qui ne me convient pas et que je décide de finir avec ces postes-là. Est-ce qu'il n'y aura pas des liens d'âme puisque par rapport j'avais pris des serments qui vont et le bloquer pour des choses ? Et ma troisième question, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que quand on fait des rêves et qu'on voit peut-être que ceux à qui on était allé à l'école, bien sûr ceux à qui on a fait des trucs, qu'il faut prier. Moi par exemple, quand je faisais mon stage académique, je l'ai fait dans une entreprise et après, j'ai su que très souvent, quand je rêve, très très souvent, je vois encore les gens de cette société-là. Soit nous sommes ensemble dans quelque part en train de manger ou bien parler, soit nous sommes, en tout cas je les vois très souvent, que ce soit du DG juste, tous ceux qui sont là-là, je vois très souvent que je suis avec eux. Et dans le temps, plus après mon métier, je priais, je disais peut-être que Dieu a voulu que je repasse dans cette entreprise-là pour travailler, plus je devrais continuer à faire la licence. Si je devrais faire mon stage académique pour la licence, je leur ai déjà dit qu'il se pourrait que je revienne et j'avais dit ça. Donc, c'était pour que quand je serais prête pour faire mon stage académique, pour ma licence, que je ne sois plus en train de chercher encore d'autres sociétés officielles et que je ne retrouve pas de société, j'irai directement là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ces choses-là. Puis là, dans le temps, je priais, je dis peut-être que Dieu a voulu que je travaille dans cette société. Donc, je prie, je fais toujours la prière. Je n'ai pas le gain de coton, j'ai dû changer la prière. Je me suis dit peut-être que quand j'étais là-bas, je ne sais pas sur quoi la société était assise. Donc, peut-être qu'ils ont fait des choses pour échanger ma gloire. Donc, c'est cette prière que j'ai commencé par faire et je n'ai plus tellement de céréales. Donc, j'aimerais aussi comprendre, est-ce que c'était un lien d'âme ou bien est-ce que c'était qu'ils ont fait quelque chose et quand je faisais mon stage académique avec eux. Donc, je suis sur mes trois questions. On commence par la première question. Quand bien nous avons parlé de l'oubli, on y revient. Effectivement, on appelle ça par la télépatie. Si c'était que c'est lié à un sentiment, par exemple. Quelqu'un avec qui vous avez eu des attaches l'homme, vous ne pouvez pas vous rapprocher l'un de l'autre. Vous ne pouvez pas penser à l'autre. Bien sûr que vous soyez aux endroits du férin. C'est des liens d'âme. Les liens d'âme se manifestent ainsi également. Mais la nuance à fait ici, c'est de reconnaître la voix de Dieu ou bien le but de l'information que nous avons. Nous n'avons pas le plus haut et de l'autre. Il nous arrive parfois qu'on oublie des choses. Nous sommes en temps de la maison où systématiquement la chose nous dit « Retourne pas quand même ». Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas le plus haut et le plus haut. On voit la femme et l'enfant qui ramène la chose. Et nous n'avons pas le plus haut et nous n'avons pas le plus haut. Nous n'avons pas le plus haut. Nous n'avons pas le plus haut et nous n'avons pas le plus haut. qui pourra être divin par rapport aux liens d'amour. Deuxième question, vous avez parlé d'exerments. Effectivement, les serments ont une repercussion sur notre vie, sur notre âme. Dans ce pays, lors de l'inversus d'un président, il a oublié de dire le manque de nos anciens. mais il n'a plus encore le serment c'est pour dire quoi aujourd'hui vous ne levez ou non l'enseignement des répercussions c'est pour ça que vous êtes en tant que chrétien nous devons héberger dans la société pour changer les tendances les tests liés au serment les hommes qui ont écrit mais en étant dans l'esprit et si aujourd'hui Dieu donne la capacité à nous donc nous pouvons imposer nous n'avons pas de responsabilité nous n'avons pas de responsabilité nous n'avons pas de responsabilité je pense qu'on pourrait le faire et à l'origine même de notre pays notre pays n'est pas assis sur Dieu aujourd'hui on reconnait à l'extérieur le béné par le vautou et c'est dans cet esprit les différents serments ont été établis donc en tant que chrétien lorsque nous sommes en face d'un serment nous devons prier afin de mener les démarches adéquates que cet esprit pourra nous signifier et ma prière c'est que nous en tant que chrétiens nous occupons des bonnes ressources abritées pour toucher un temps pour les fondements de notre pays le rêve lié à l'entreprise si le rêve est fréquent ça veut dire qu'il y a une formation derrière ce rêve et pour les simboloches il y a différents formes de rêve le rêve d'ailleurs est en quelque sorte le refoulement des pulsions de la journée le rêve est l'accomplissement des pulsions des pulsions reculées de la journée si de part votre présence dans l'entreprise tout ou tout voit l'attachement de travail dans l'entreprise votre volonté la plus absolue est de travailler dans l'entreprise et dans le même temps vous devez prier également vous reconnaître la volonté de lui vous avez dit que vous mangez dans le sommeil avec les agents de cette société c'est des indices qui montrent que ce n'est pas de bons signes le chrétien qui croit qu'il monte dans le sommeil il vole comme un oiseau dans le sommeil est nez pas de bons signes ils vont savoir qu'ils font ils conviennent ils vont잡 u inder entre moi-même et toute autre personne, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je renonce et je lis tout esprit de dénèbre et de mort que j'ai reçu de toute autre personne à quelque moment et par quelque moyen que ce soit, union sexuelle comprise. Je commande maintenant à tous ces esprits de guider chacune des parties de mon être de se présenter devant Jésus-Christ de Nazareth et d'aller là où il les envoie. Ainsi soit-il, au nom de Jésus de Nazareth, à Seigneur nous allons lui le verser à mémoriser, qui se dit dans le roi de Jésus-Christ. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prospère à tous égards et soit en bonne santé. On prospère l'état de ton âme. On prospère l'état de ton âme. Amen. Nous prions pour Dieu. Nous prions pour Dieu. Seigneur nous tuons repensé infiniment pour l'enseignement de ce matin. Nous mettons chacune de vos vies dans terre, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après cet enseignement, Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir des révélations sur notre vie, sur les liens d'âmes qui nous empêchent de jouir de ta gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour chacun des coeurs ici, tous ceux qui ont assisté à cet enseignement, que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, repose sur notre vie, Seigneur, afin que notre restauration liée à l'âme soit totale au nom de Jésus-Christ. Seigneur garde-nous, reste avec nous, continuez avec nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth.